Bonjour, je m'appelle Alexandrie, j'ai 19 ans, je suis volontaire à Unicité depuis le 23 octobre. Le lundi et le vendredi, on a la mutualité française, on fait des soirées étudiantes, etc. Et le mardi, mercredi, jeudi, on est dans des structures de CCAS. Et nous, on est dans une zone de retraite aux enseignants combattants, on se charge de l'animation. Bonjour, moi c'est Michel, j'ai 19 ans aussi, je fais la même chose qu'avec moi. Et ce matin, vous êtes là pour donner des conseils, pour accompagner les étudiants, pour soutenir le projet, c'est ça ? Oui, en fait, on a plusieurs documents qui sont présents ici. On a des flyers sur la cocaïne, sur le GHB, sur le cannabis. Et en fait, ces flyers, ça répond de questions, qu'est-ce que c'est, les effets, les effets à long terme. Et ensuite, il y a des conseils pour les consommateurs, afin qu'ils consomment, mais de toute façon, pas de dangereuses en fait. Très bien. Donc, vous essayez d'avoir une sécurité dans votre consommation, quand même. Par exemple, pour ne pas échanger leur paix, pour ne pas échanger les seringues, pour ne pas échanger les seringues, pour ne pas échanger. Ok. Et depuis ce matin, est-ce que vous avez déjà discuté avec certains étudiants qui sont venus vous voir ? Oui, on a eu certains étudiants pour soutenir le cannabis, mais sinon, il y en a qui viennent pour les autres drogues et tout. C'est quoi, les genres de questions qui arrivent sur le cannabis ? Les genres de questions, c'est, par exemple, déjà, pourquoi vous êtes des flyers ? C'est pas trop dangereux. On explique, comme moi, ça peut être dangereux. Ok. Ok. Bon, un petit dernier mot ? Un dernier mot ? Un dernier mot de... Sur la journée, ça permet d'échanger avec les étudiants qui sont ici. Après, comme il a dit, c'est soit ils prennent sur le cannabis, soit ils prennent un peu tout. Même ceux qui ne sont pas consommateurs, c'est surtout pour avoir une information et pour divulguer aussi à leurs proches. Et ils le prennent parce que c'est rapide et on file vraiment les informations essentielles. Et on a ciblé aussi sur les drogues qui se sniffent et par voie intraveineuse. Parce que comme on est dans la journée du sida, par rapport au payage et au sida, on a ciblé sur la coque, la catalyse, etc. Très bien. Merci beaucoup.